Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM et bienvenue pour cette nouvelle revue de presse interactive. C'est Morgane avec vous jusqu'à 17h30 aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse interactive. Vous pouvez également nous écouter, sachez grâce à internet, sur le site de la radio ici et maintenant.com et aussi sur le canal 9A de la RNT. Donc tout au long de cette émission, vous aurez cette possibilité d'intervenir, de partager vos réactions par rapport aux différents sujets que nous allons voir ensemble. Pour cela, vous avez deux moyens d'action. Vous pouvez dès maintenant vous connecter sur le forum de la radio, le forum .fm dans la rubrique revue de presse interactive ou bien noter le numéro du standard et intervenir lorsque vous en aurez envie. Le numéro du standard, c'est le 08 92 23 95 20. Eh bien, nous allons reprendre le sujet qu'on avait abordé hier lors de la revue de presse. Vous étiez nombreux à vouloir partager avec nous vos réactions. Et puis aujourd'hui, ce sera l'occasion pour les personnes qui n'ont pas eu le temps d'intervenir, d'intervenir justement et de donner leur point de vue par rapport à cette affaire qui a été condamnée hier. Est-ce que la sanction est exemplaire ? Alors, on va s'interroger par rapport à toutes les informations qu'on a jusqu'à présent concernant ce sujet. Vous pouvez donc composer le numéro du standard pour partager vos réactions. Alors, je vais quand même vous faire un petit rappel. Donc, l'ancien pourfondeur de l'évasion fiscale s'est vu infligé pour frauder, blanchiment, une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, une amende de 300 000 euros et 5 ans d'inéligibilité. Et 5 ans, eh bien, souvenez-vous, après avoir déclenché le plus retentissant scandale du quinquennat de François Hollande, eh bien, Jérôme Kéusac a été condamné hier en appel. L'ancien ministre du Budget s'est vu infliger pour frauder, blanchiment, une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, une amende de 300 000 euros et 5 ans d'inéligibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, je cite, ce n'est pas une victoire de la défense, mais c'est une réelle victoire de la justice, parce que cette décision est équilibrée. C'est félicité l'avocat de l'ex-ministre Éric Dupond-Moretti, qui va immédiatement demander un aménagement de peine. La loi permet donc pour toute peine, allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et en l'absence de récidive, la possibilité d'un aménagement immédiat, une demande qui pourra être acceptée ou rejetée par le juge. D'application des peines, eh bien, la justice, je cite, devait passer parce que l'acte était grave à estimer. Peu après, eh bien, l'ancien président de la République, François Hollande, je cite, à partir de là la sanction, celle qui a été prononcée par la justice, elle est exemplaire, a-t-il jugé. Je poursuis, je vous cite, donc, les paroles de François Hollande concernant ce sujet. « Je n'ai à avoir aucun regret sur ce qu'a été mon attitude. J'avais dit à Cahuzac que j'attendais qu'il dise très clairement ce qui était la vérité. Il ne l'a pas dite. » Non seulement, il avait menti au président de la République, au Premier ministre, mais à la représentation nationale, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale qui l'écoulait, voulait savoir ce qu'était la réalité de ces fameux comptes. Donc, c'était extrêmement douloureux de voir un homme qui avait des compétences, sans doute beaucoup de talents, qui mentaient effrontement et qui, donc, devaient subir les foudres de la justice et être écarté. Si j'ai un regret, c'est de ne pas l'avoir écarté. Plutôt à estimer, donc, l'ex-chef de l'État. Il y a beaucoup d'autres réactions, évidemment, par rapport à cette peine, puisque, voilà, une peine de deux ans de prison ferme peut être aménageable, et c'est-à-dire qu'il n'ira pas, Jérôme Cahuzac, un seul jour en prison, et il pourra bénéficier d'un bracelet écrit. Donc, voilà, ce qui suscite de nombreuses réactions chez les Français, dans l'opinion publique, mais pas seulement. Aussi, les personnalités politiques qui se sont exprimées et qui pensent que c'est une peine plutôt... une peine qui n'est plutôt pas équilibrée. Alors, justement, je vais partager avec vous ces différentes réactions de la part des différentes personnalités qui se sont exprimées en parlant de cette sanction, si elle est exemplaire ou pas, selon eux. Alors, il y a aussi des réactions, de votre part, sur le forum de la radio. Je les lis, je vais les lire pour vous. Donc, je cite, un auditeur a écrit, « Le tribunal, apitoyé par l'un de ses avocats, vient d'offrir à Cahuzac une quasi-relaxe. Quatre ans de prison, dont deux ans avec sursis. Ouf ! Le résultat, un bracelet électronique pour quelques mois. Mais cet artifice devrait inspirer des milliers de détenus condamnés à seulement deux ans pour obtenir immédiatement le même arrangement qui se nomme un aménagement de peine. Deux ans fermes, aménageables. Cette jurisprudence, Cahuzac, va contribuer à vider les prisons. La non-égibilité de cinq ans, quelle importance ? Personne ne l'aurait nulle part élu. Maire du village, payé une amende de 300 000 euros à condition d'avoir des ressources ou des salaires que le fisc puisse saisir. Pas de quoi faire des insomnies. Voilà une réaction intéressante de la part d'un auditeur. Vous pouvez justement réagir et nous dire ce que vous en pensez par rapport à cette réflexion. Est-ce qu'à présent, les prisons devraient se vider puisque toute personne ayant une peine de maximum de deux ans devrait faire la demande d'une peine aménageable et de bénéficier d'un bracelet électronique ? En tout cas, vous pouvez vous exprimer en composant le numéro du standard ou bien en poursuivant les discussions sur le forum de la radio. J'actualise régulièrement la page et je pourrais partager vos commentaires avec les auditeurs. On vous attend. Vous pouvez vous exprimer en composant le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20. On n'est pas à la hauteur de l'acte et surtout de la duplicité de l'ancien ministre car on sait tous qu'elle a été calibrée pour qu'il ne fasse pas un jour de prison. Et franchement, vous savez, j'ai travaillé beaucoup sur ce dossier. J'ai écrit un rapport avec Alain Boquet, député communiste, sur la fraude fiscale et toute l'enquête qu'on a faite de par Le Monde montre que le seul pays, enfin du moins la seule démocratie, où on n'envoie jamais en prison un grand fraudeur fiscal, c'est la France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501